Le premier projet, c'était donc une dente de lion dans mon jardin. J'ai eu l'occasion d'en parler un petit peu. C'était le premier de la collection Bestiaires botaniques. Et le principe de ce livre, c'est de parler de la botanique autrement, c'est-à-dire de se servir des plantes, de leurs noms animales, les noms vernaculaires, pour rentrer dans le monde de la botanique. Et ça, sous une forme artistique. Il se trouve que j'avais, comment dire, Izumi Matei-Kazeli, c'est une amie de longue date, qui est une artiste très prolifique et avec vraiment de divers talents, céramique, graveur. Et elle m'avait montré une petite série d'animaux, plantes, hybrides, avec des personnages et sur deux, trois noms. Voilà, ça m'a donné l'indice qu'en effet, il y avait pas mal de plantes qui pouvaient jouer sur cette casquette de noms vernaculaires. Et en faisant les recherches, il y en avait aussi qui pouvaient se décliner avec l'univers des plantes tropicales, avec les champignons. Donc, voilà, ça a été un peu l'impulsion de se dire, mais voilà, là, on a un concept intéressant. Il se trouve que dans ce livre, on a aussi des contes. Mais en effet, moi, ce que je trouvais assez novateur, c'est de pouvoir autant rentrer par ce graphisme qui est assez spectaculaire, exceptionnel. D'ailleurs, on fait des expos, je pense qu'on aura l'occasion de parler un peu plus tard. Et donc, d'ouvrir les publics. Donc, moi, je réfléchis beaucoup aussi à l'idée de médiation autour du livre et de le penser aussi en amont. Et d'ouvrir les publics. Et c'est vrai que d'avoir deux entrées, à la fois par ses comptes et par l'aspect graphique. Il y a aussi une fiche un peu pédagogique, voilà, pour parler de ces plantes. En tout cas, voilà, c'est vraiment un visage assez singulier quand même, comme entrée documentaire, docu-fiction. C'est d'un côté, en effet, les auteurs et les autrices qui vont proposer leur texte. Et donc là, ça résonne sur ces valeurs de questionnement du monde, de diversité, de genre, de conscience du vivant, qui vont être en accord avec ce que propose ce catalogue des demi-mots. Et puis, graphiquement, moi, il y a vraiment une quête, une envie vraiment d'offrir. Alors, on n'est pas sur l'éducation, mais plutôt initiation graphique et de montrer toute cette diversité graphique qu'on peut offrir. J'espère pouvoir avoir la possibilité un jour d'offrir à un travail d'un artiste qui soit sur de la gravure. Au fur et à mesure, moi, il y a cette quête de chercher les sensibilités visuelles. Et c'est aussi une manière d'amener le jeune lecteur au livre, à la lecture, oui, mais à rentrer dans l'histoire. Et voilà, j'ai plaisir à ce que ça soit, si ce n'est pas par une explosion de couleurs, ce soit plutôt par une explosion de style graphique, de dire qu'est-ce qu'on va pouvoir nous proposer, vite, 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 c'est quoi le prochain ? C'est ce qui m'anime aussi, c'est ce qui crée du plaisir à pouvoir aussi mettre en communication et en communion deux artistes, que ce soit l'auteur et l'illustrateur, et puis de travailler ensemble et de faire un autre objet. Ce n'est pas un plus un plus un qui fait trois, mais finalement qui fait peut-être quatre. En tout cas, l'idée, c'est ça. Quel supplément d'âme, quelle valeur ajoutée on apporte ? Et c'est vrai que le graphisme, c'est passionnant à offrir aux enfants. Alors là, pour le coup, ça a été assez classique. Elle m'a envoyé son texte, tout simplement. Et pour la petite histoire, c'est vrai qu'au départ, elle avait demandé à une amie à elle de pouvoir soutenir son texte avec des illustrations. Donc, c'est vrai que ça arrive souvent qu'on puisse me demander qu'est-ce qu'il vaut mieux faire ? Est-ce qu'il faut juste envoyer un texte séparément ? Est-ce que c'est bien de voir un début de création pour pouvoir se projeter ? J'ai envie de dire, on ne peut pas donner d'éléments de réponse, mais c'est vrai que c'est qui tout double, dans le sens où on peut, des fois, en nous imposant un univers graphique, finalement, pas assez se projeter dans le texte, être complètement concentré sur le texte. Et si on n'accroche pas, évidemment, ça pourrait donner moins de… peut-être moins d'intérêt, mais bon, en tout cas, au premier abord. Et là, dans ce cas-là, c'est vrai que j'étais embêtée parce que cette histoire de fracassante rencontre, c'est quand même assez farfelue. Je vous parlerai un peu de la plume d'Estelle. Donc, du coup, j'en ai parlé à Estelle en disant, je trouve ça génial, mais c'est vrai que cette illustration, elle est moins… Elle m'a dit, mais écoute, ne t'inquiète pas. Là, l'idée, c'était vraiment d'appuyer mon texte, de pouvoir montrer quelque chose, mais on n'était pas engagée, on s'est assurée parce qu'elle était soucieuse qu'en effet, il n'y avait pas de problème de ce côté-là. Et c'est vrai que le choix de ce texte, ça a été un coup de foot parce que de l'humour, de la dérision, pas du cynisme, mais de la dérision par rapport à cette situation et sous des côtés très, en effet, légers et farfelus, des choses très fortes qui étaient proposées. Et moi, ce qui m'a intéressée, c'était de la connaître, déjà, parce que finalement, on est sur une histoire et de rencontres et de feeling, on ne va pas l'inventer, et de comprendre comment cette histoire était venue, depuis quand elle germait en elle, évidemment, s'il y avait déjà eu plusieurs versions, et de l'interroger sur, finalement, quel était le moteur et qu'est-ce que tu veux vraiment dire dans cette histoire. Et donc, c'est vrai que cette histoire, elle sait, même si elle était déjà bien, bien avancée. Ça a permis, parce qu'on a été, dans cet échange-là, à découvrir ce qui était important de dire et finalement, ce qui était le plus de l'émotion et de la chose importante, toucher du doigt un peu sa voix intérieure. Et elle a résonné en moi. Et j'ai trouvé qu'en effet, c'était quelque chose de très beau à offrir aussi aux enfants, en tout cas, et sous cette forme-là, de cette manière dont elle a mené propos et de parler, en effet, d'affirmation de soi et de liberté. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. 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 Merci.